Du coup ce qu'on peut voir c'est déjà la formation, on a un full back, en fait on a une formation 2 par 1 avec un full back, le numéro 89 qui est là, et du coup ce qui est intéressant pour nous, ici c'est on va regarder du coup kick of rage, donc le mouvement du full, là on a le premier safety qui est là, on a notre deuxième safety qui est ici, et du coup on va regarder comment ces joueurs bougent. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching, c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Et là ce qui est cool à voir c'est voilà, du coup on a motion, ok, là du coup les deux joueurs ont s'équilibré, et à partir de ce moment là on a kick of rage, donc vous voyez ça part de 8 yards, et en fonction d'où est-ce que le full back va aller, on va dropper en coverage cover, ok. Donc là, au départ de l'action, le full back initie son mouvement de ce côté là du terrain, ce qui annonce que c'est lui qui va descendre et que c'est lui qui va monter dans le poste, d'accord. Ça permet en fait d'avoir toujours un run fitter du bon côté, et surtout si ce joueur là sort en tracé, ça va être très simple pour lui de le prendre, comme ça va être très simple pour lui du coup de venir collecter le QB dans le gap extérieur. Ça c'est kick of rage, qui a un très très bon principe pour traiter les motion en cover, à mon sens, et pas si compliqué que ça à installer. La chose qui est importante avec kick of rage, c'est qu'on va lire le full back, c'est à dire que ces deux joueurs là, vont lire le full, ok. Et justement ils vont ki le full back, c'est pour ça qu'on appelle ça kick of rage. Je vous laisse un coup le jeu en entier. Voilà, et c'est une play action. Et du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on voit c'est qu'on est man to man, avec la play action, d'accord. Donc là, à ce moment là, ok, slide pro, ça ressemble tellement, ça ressemble tellement à une course, ok. C'est trop trop compliqué pour le secondaire, d'accord. Et là ce qu'on a du coup c'est, on voit très très bien, on voit très très bien, que à aucun moment ce joueur là se préoccupe de ce qui se passe là. Et qu'à aucun moment ce joueur là se préoccupe de ce qui se passe là. Ok, chacun a son job, d'accord. Chacun a son job, boum. Le dn, spill ou force. Je crois que ça dépend. Je pense qu'on est plus sur du spill là, et surtout si tu joues kick of rage, t'as tout intérêt à spill. Parce que justement t'as ce joueur qui descend là, tu vois, t'as ton numéro 7 qui est là dans le gap en fait, extérieur, donc t'as tout intérêt à spill le jeu, tu vois. Bon on verra ça de tout à l'heure sur je dois avoir quelques jeux de course. Attends, une course tiens. Est-ce que j'ai une course quelque part ? Ouais. Bon, improbable ce jeu. Ok. Regarde. Du coup on a notre front 4. Moi, pour moi c'est un front 4 over, mais ça c'est dans ma terminologie, j'appelle ça over, parce qu'on a la tech 3 qui est du même côté que le running back. Quoi la question du coup ? Le dn, spill ou force ? Il spill au début, mais après il force. Bah c'était une play action, donc c'est compliqué de savoir, donc autant regarder un jeu de course directement. Donc là on a un front over. Ok, on a un blitz. Et du coup ce qui se passe, c'est ça, c'est que tu vois là le joueur qui est edge là va spill apparemment. Ouais c'est bizarre. Je t'avoue que j'ai pas trop de réponse. Bon et puis là on a pas de bol quoi. Genre, genre c'est... Le job est bien fait quoi, mais bon. C'est balleux. Je sais pas comment ça rend la caméra. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça c'est force player. Et ici là, ok. C'est force parce que, ce qu'on fait c'est qu'on lit le col V du tacle. D'accord ? Là on cherche pas à pass rush en fait, on cherche à contrôler, t'as vu ? Là je crée de la séparation et je reste à l'extérieur, du coup le jeu peut pas venir de mon côté. Ok ? Du coup là le run est obligé de trouver une solution à l'intérieur et il trouve la solution dans ce gap là. D'accord ? Et après, arrive ce qui arrive, ok ? Hum. Est-ce que j'ai une autre course ? Ouais. Attends, je prends le jeu depuis derrière. Oh, je pense que ma connexion elle doit être en train de fondre. Outside zone. Là on a un cas de figure intéressant de défendre la course extérieure. Super. Et on a un cas intéressant parce que du coup on comprend bien cette notion de force. C'est-à-dire que, tu vois, regarde c'est ce qu'on disait, qui est force dans ce cas de figure là ? Parce que là, ton tacle, ton garde pardon, putain ton dienne, excuse-moi. Ton dienne d'ici est responsable de ce gap là. Parce que justement on a outside zone de ce côté. Du coup c'est ton key player, celui qui kill fullback, qui va descendre là et qui va prendre le gap. Qui est force en fait. Tu vois ? Donc, moi ce que je pense c'est que le dienne perd la responsabilité de force à partir du moment où il est dans le gap C et qu'il y a quelqu'un à son extérieur. Il perd la responsabilité de force et c'est forcément un joueur du secondaire. Sauf que dans ce cas là, ce qui se passe c'est que c'est loin quoi. Tu vois, c'est loin. Le temps que ça prend à ce running back d'atteindre ce gap, mon gars, poah. Donc du coup on peut, quand tu es force player dans le 10 gaps, tu peux avoir ce conflit passe-course. En tout cas tu peux l'accepter un peu plus à mon sens. Pour la simple et bonne raison que le jeu va mettre tellement de temps à venir vers toi. Et tu vois, c'est ce qu'on voit là. Là il y a un niveau d'exécution qui est quand même assez incroyable. D'accord ? On voit les gaps qui se remplissent. Le receveur de ce bloc qui est censé prendre le 14. D'accord ? Et là pourtant, regarde ça, regarde le bounce quoi. Là, ce moment là, ce moment précis ici là, là, boum, cut. Regarde, juste là, tac, tac, ici là, cut. Ok ? Là le mec il est à l'horizontale. Il prend pas un yard et boum, on a plaqué. Le pire c'est que le run joue super bien quoi. Genre il arrive à prendre des yards là-dessus tu vois, alors que tout est fermé. Tant mieux, tu vois ce que je veux dire, tant mieux pour l'attaque. Mais, nous ce qu'on veut comprendre c'est ça, c'est que, voilà, le jeu vu du dessus, regarde, comme ça va bounce. Ok ? Nous ce qu'on veut comprendre c'est ça, c'est que ce qu'on veut c'est que le jeu il rebondisse. Donc là je rebondis, ok ? T'as vu le temps que, regarde la défense, t'as toute la défense au même endroit. Le jeu a pris tellement de temps sur l'extérieur qu'il y a toute la défense qui a eu le temps de rallye. Tu vois ça c'est ça notre objectif, c'est ça qu'on cherche. Le fait de laisser le Dien dans le 6 gap, ça permet ça. Si tu laisses pas ton Dien dans le 6 gap, du coup tu mets ton outside linebacker dans une situation où il doit défendre 6 gap, qui est quand même plus proche que D, ok ? Et peut-être jouer tight end man to man. Et du coup ça veut dire que si tight end sort, faut que ton Dien squeeze, faut qu'il remplace le gap, faut machin, hé c'est trop compliqué quoi. Du coup c'est pour ça, jouer un front 44 stack, ou jouer un 43 machin, faut arrêter, over, deux linebackers au milieu, méga à l'extérieur des tight end, ou du fullback dans ce cas précis là, et la vie est belle quoi. Outside zone sur le petit côté. Ouais, ouais aussi. Bon après ça affiche je crois qu'il m'a dit qu'ils les ont pulvérisés ce match là, enfin les Wolverines se sont fait pulvériser. Qu'est-ce que j'ai d'autre qu'on peut regarder ? Tiens regarde, cover 1 avec vertical du coup, au niveau de la passe, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Là j'aime bien ce clip parce qu'on voit deux choses. Je vais vous expliquer juste après. La première chose qu'on voit, la première chose qu'on voit c'est que l'impact de la play action c'est le néant en fait. Regardez, il y a play action. Voilà, ça n'a rien changé. Ok ? Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais, quand on joue cover 1, on est cover 1 jusqu'au bout. On joue cover 1 jusqu'au bout et on vit avec ça jusqu'au bout. Du coup, l'autre truc qu'on voit bien, c'est l'effet de funnels et le fait que Safety liste de 2 à 2 et que du coup son job, ça soit de collecter les tracés postes. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas obligé de jouer trop profond. Là vous voyez, Safety est à peu près à 13 yards. D'accord ? Safety est à peu près à 13 yards. Là, à ce moment-là, il est à 15. Et là vous voyez, on voit très très bien du coup les deux slots se faire accompagner vers l'intérieur. Là, ce qui est beau à voir là ici, c'est que c'est très bien exécuté et que le Safety, vous savez combien il y a d'espace entre les haches ? Il y a 13 yards entre les haches. C'est-à-dire qu'au moment où la balle est lancée, si la balle est lancée sur un de ses deux joueurs, le Safety, il a 5 yards à faire à gauche, 5 yards à faire à droite. C'est super confortable pour lui. Et n'oubliez pas, son job est super dur. Et du coup, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on force le QB à faire un lancer à l'extérieur. Fade, ok ? Ce lancer est quand même fucking vachement long comparé à ce lancer là, d'accord ? Et ça, c'est à notre avantage. Merci pour la critique de mon accent anglais, Hugo. J'apprécie. J'aime bien dire funnel. Parce que je dis un tunnel, tu vois, et ça me fait chier de... De toute façon, je n'ai pas d'accent anglais, ne m'embêtez pas avec ça. Ne m'embêtez pas avec ça. Et donc, du coup, tu vois, on a forcé de lancer à l'extérieur. Et là, regarde, même si le corner est... Le corner est en dessous. Du coup, il n'est pas dans la position la mieux placée pour jouer la balle. Mais c'est quand même super dur, quoi. Là, c'est un lancer le long de la sideline, grand côté, ok ? On a un lancer, les mecs, c'est 45 yards, 50 yards, toute la journée. Et du coup, à un niveau standard de football américain, de ce qu'on voit en France, ça n'arrivera jamais. C'est aussi pour ça que c'est... Enfin, ça n'arrivera jamais. Si votre corner ne se fait pas trouer et qu'il n'y a pas personne sur le receveur, ok ? Mais... C'est largement suffisant pour dominer un match, en fait. D'implémenter ces principes-là. Donc, du coup, pour avoir ce résultat, ce qu'on a fait... Comme je vous disais, c'est simple. On a placé Outside Shade, nos deux overhangs, ok ? Pour créer ce funel vers l'intérieur, vers le safety. Ok ? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ça, c'est super intéressant. On parlait des motions tout à l'heure. On va regarder cette vidéo-là, puis je vais arrêter pour ce soir. On parlait des motions tout à l'heure. Et c'est un bon exemple. Ici, là, c'est le fullback. D'accord ? Le fullback va motion et revenir dans la boîte. Fullback motion revient dans la boîte. Et regardez, du coup, 7 revient dans la boîte avec lui. Et en fait, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut mixer rock'n'roll, key et lock. Ok ? Là, ce qui est intéressant... Je me fends la gueule pour ton émoticon, Hugo. Là, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de regarder, c'est que numéro 7, en fait, c'est le safety. Depuis tout à l'heure, c'est le safety. Ok ? Du coup, numéro 7, c'est notre safety. Et là, il est aligné en position de cornerback. Parce qu'en fait, il est attaché au fullback. Du coup, c'est un très bon moyen de limiter les mouvements en défense. D'accord ? Et là, boum, dès qu'il revient dans la boîte, ok, là, on le voit, il annonce avec sa main, il prévient le safety. Ok, ça y est, je suis de retour dans la boîte. Maintenant, on peut jouer kick-coverage. Du coup, ce mec-là va passer de l'autre côté. Ok ? Ce mec-là passe de l'autre côté. On annonce le call, lui descend. D'accord ? Et là, on kick-coverage. Et là, regardez, ce qui se passe, c'est que le tight end repart dans l'autre sens. Bah, le tight end. Le hashback repart dans l'autre sens. Du coup, c'est quand même lui qui va descendre. Ok ? Et c'est quand même lui qui va monter. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est juste, ok, sur nos gaps. Et tout se passe bien. D'accord ? On va regarder un peu ce qui se passe dans la ligne. Donc là, pareil, on a un overfront. Ok ? Take-3 en face du running back. Hop ! Là, on voit le 97 qui s'ajuste et qui vient se remettre dans le gap. Ici, parce que maintenant, il a toujours gapsé à jouer. Ok ? Force player. Là, on voit. Force player, c'est ça. D'accord ? Boum. Je suis en contrôle. D'accord ? Et là, on force le jeu, du coup, à bounce. À cutback, pardon. Cette fois, pas à bounce. Ok ? Si je reviens là-dessus, rapidement, il y a plein de choses à dire. Donc, si je regarde bien. Ok ? 29 va fermer le gap. Du coup, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a un free step sur l'extérieur. On n'a pas, techniquement, du linebacker, là. On n'a pas un pas en avant, d'accord ? Regardez, 44 et 29, c'est des pas à l'extérieur, ok ? Qui permettent de suivre le gap. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le nose est en tech 2. Le nose est en tech 2i. Ce qui fait que, du coup, on est très influent sur ce joueur-là. Et qu'on l'empêche de rapidement monter au deuxième niveau. D'accord ? C'est extrêmement important dans le run-fit de comprendre ça. C'est que là, du coup, on empêche ce joueur-là d'aller double team. Trop vite sur le numéro 29. Ce qui fait qu'en fait, on a le temps. Regardez, du coup, numéro 2. Boum ! Ok ? Là, du coup, maintenant, 29 a le temps. Lui, il n'a pas le leverage pour monter sur 29. D'accord ? Donc, nous, on n'est pas en panique là-dessus. Ça marche ? Là, je peux descendre. Boum, tranquille. Maintenant, de l'autre côté, c'est la même chose. Là, on a ce D-line-là qui va exploser sur le tacle. Boum ! Ça va donner du temps au 44 de fermer le gap. Ok ? On a notre joueur qui squeeze, là, qui aura plus qu'à collecter le running back parce que toutes les options sont fermées. Boum ! D'accord ? Et là, c'est intéressant parce que, du coup, on squeeze vraiment. Et tu vois, tu me demandais si on spill ou on boxait. Du coup, là, c'est typiquement ça. Là, on sait que le problème, c'est si c'est slice. C'est un slice ou un split zone. Pour moi, c'est slice parce qu'il y a une lecture. Et split, c'est quand il n'y a pas de lecture. Je crois qu'on parlait de ça sur une conversation. Donc là, en fait, ce qu'il fait le numéro 4, c'est qu'il prend un pas pour respecter le slice, pour respecter le fait que s'il run a gardé le ballon, si le QB a gardé le ballon, il peut aller dans ce gap-là, il peut aller dans ce gap-là. Et là, le joueur qui vient faire le gap supplémentaire, du coup, c'est notre joueur qui a key, qui a balancé avec le jeu. Ça serait beaucoup plus compliqué. Ça serait beaucoup plus compliqué pour nous si nos linebackers avaient à s'ajuster en mode pull the chain. ou si, du coup, on était lock sur le split et, en fait, on aurait toujours un gap de décalé. Et ça, en fait, on veut éviter d'avoir ce gap de décalé-là. C'est extrêmement important pour nous, surtout quand on joue, du coup, cover 1, qui est un excellent moyen de contrer ce type de jeu de zone et même un moyen nécessaire à partir d'un certain niveau, qui est très viable aussi si vous jouez contre une attaque qui joue high formation, parce que, du coup, vous avez le même principe. On ne sait pas de quel côté le fullback va aller. On ne sait pas si le fullback va aller à gauche ou à droite et, du coup, ça vous permet toujours d'avoir le bon joueur, le bon de droit, dans le bon gap, à condition que vous jouiez avec un 4-2-5. Parce que, du coup, jouer 4-2-5, ça vous permet aussi, et je vais terminer là-dessus, de garder ces deux joueurs-là, qui sont vos deux middle linebackers, à faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire jouer les gaps intérieurs. Parce que le problème, c'est que si on pull the chain sur une motion, d'accord, si on pull the chain, le problème, c'est que je vais sortir ce joueur-là, je vais mettre ce joueur-là-là, et je vais rentrer ce joueur-là, qui est mon SAM, et qui va devoir jouer gap A, gap B, suivant le front G aligné. Et du coup, ça, c'est vraiment un problème, à mon sens. À tous les niveaux, c'est un problème. Parce que, du coup, comme je vous ai expliqué, si on a décidé de jouer cover 1, on est dans une situation de match-up, on est dans une situation de 1 contre 1, et maintenant, notre job, c'est de gagner les 1 contre 1. Et on doit tout faire pour gagner les 1 contre 1. Et pour gagner les 1 contre 1, le mieux qu'on puisse faire, c'est garder nos joueurs là où ils sont bons, garder nos DB sur nos receveurs, garder nos linebackers dans nos gaps intérieurs, garder nos outside hybrides sur le full-back. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois, et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501